Il nous a semblé intéressant de créer à l'occasion de cette exposition, comme nous l'avions fait avec ces grandes expositions des années 70, un dialogue entre la France et l'Inde autour des enjeux de l'Inde contemporaine. Ça donne cette exposition qui est évidemment une exposition très prospective parce que le dialogue entre Paris et New York au XXe siècle, il était déjà écrit. Le dialogue entre la France et l'Inde, il est très largement écrit. Cette exposition est tout à fait inédite puisque 70% des œuvres que les visiteurs vont pouvoir y découvrir sont des œuvres nouvelles que nous avons produites spécialement pour cette exposition. Vous verrez que c'est une exposition qui est évidemment extrêmement diverse. Le titre lui-même traduit cette diversité de l'Inde puisque c'est Paris, Delhi, Bombay et trois points de suspension auxquels on tient beaucoup parce qu'il y a aussi Calcutta, il y a aussi beaucoup d'autres lieux d'art contemporain en Inde. Mais je pense que le fil conducteur, c'est effectivement cette manière qu'ont les artistes indiens de marier la mondialisation, une ouverture immédiate sur le monde qui leur a permis d'ailleurs d'être très rapidement reconnus par le marché, par les collectionnaires internationaux et un enracinement très fort dans leur culture nationale qui les amène tout naturellement à s'intéresser à la société indienne et donc un art engagé, un art souvent politique, un art qui s'intéresse aussi beaucoup à la société de consommation et à la manière dont les modes de vie traditionnels sont impactés par la mondialisation. Incontestablement, l'Inde est aujourd'hui une grande puissance artistique. C'est d'ores et déjà une des places absolument incontournables de l'art contemporain avec des artistes comme Ravinder Reddy dont nous avons une œuvre derrière moi qui sont d'ores et déjà des artistes de stature tout à fait internationale, exposés dans les plus grandes galeries. Vous allez découvrir comment cette jeune scène contemporaine indienne qui a émergé dans les années 90, a à la fois un enracinement très fort dans une culture et une identité nationale. Ce sont des artistes qui travaillent sur les images de la culture populaire, qui travaillent sur le folklore, qui travaillent avec des artisans et en même temps, ils ont embrassé avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'aisance, la mondialisation. Et je trouve que cette manière d'articuler une identité nationale forte et la mondialisation peut nous apprendre beaucoup de choses, y compris sur nous-mêmes. Merci.